Bonjour Isabelle Debré, merci d'être avec nous. Depuis mardi dernier, une plateforme permet de recueillir la parole des victimes d'un steste et de violences sexuelles durant l'enfance. Elle a été prise d'assaut. Plusieurs centaines d'appels en quelques heures et des courriels ont été reçus également. Le rythme n'a pas décéléré depuis. Vous qui êtes au contact des victimes, est-ce que ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas du tout, surtout après un confinement. Et aussi après tous ces ouvrages, entre autres, je dirais l'affaire qu'on appelle l'affaire Kouchner, la parole se libère. C'est une bonne chose parce que si les petites victimes, ou même les adultes, ne parlent pas, ils n'ont aucune chance de se reconstruire. Donc ça ne nous étonne absolument pas. À l'enfant bleu, justement, vous aidez des enfants, mais aussi des adultes qui ont été victimes de violences lorsqu'ils étaient mineurs. Comment recueille-t-on la parole d'une victime lorsqu'elle s'est tue, parfois pendant des décennies ? Alors, ce sont des psychologues, des psychologues formés au psychotraumatisme qui recueillent cette parole. Mais en général, les victimes téléphonent, bien sûr, à l'association L'enfant bleu, et nous les accompagnons, tant sur le plan juridique que sur le plan thérapeutique. De quoi ont-elles besoin quand elles parlent une fois adultes ? Est-ce qu'elles ont besoin d'une réparation qui passe forcément par la justice ? Ça dépend. Il y en a qui ne veulent pas porter plainte, d'autres qui veulent porter plainte. Donc il faut accompagner selon le désir de la victime. C'est très important de les écouter. Mais vous savez, ça fait 30 ans que je suis active à l'association L'enfant bleu, et nous avons commémoré, je dirais, ces 30 ans, marqué ces 30 ans. J'aurais préféré que nous n'ayons plus à exister, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et une victime a voulu témoigner. Et elle nous a dit, adulte, elle nous a téléphoné, et elle nous a dit à l'époque, voilà, je dois parler. Et quand elle a témoigné, elle a dit, l'enfant bleu ne m'a rien promis, ils m'ont écouté, ils m'ont accompagné, ils m'ont sauvé. Parce que je crois qu'elle aurait été capable de commettre l'irréparable si elle n'avait pas pu parler, s'exprimer et dire ce qu'elle avait. Et quelquefois, c'est enfoui, c'est enfoui, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Donc, il faut qu'à un moment ou à un autre, ça puisse sortir et qu'on puisse être au moins entendu et reconnu en tant que victime, j'imagine. Absolument, absolument. Cette plateforme, elle est destinée à libérer la parole, mais aussi à terme à définir de nouveaux outils pour mieux protéger les enfants. On entend souvent ce chiffre terrifiant de 165 000 enfants victimes de violences sexuelles. Ce serait deux enfants par classe, donc selon ces estimations, entre guillemets, comment mieux protéger ces enfants ? Alors, à l'Association de l'Enfant Bleu, nous faisons de la prévention dans les écoles. Nous travaillons actuellement avec le ministère de l'Éducation nationale, avec Adrien Taquet, ministère de la Protection de l'Enfance, pour justement arriver à aller au plus près des enfants. L'Association de l'Enfant Bleu, ce veut être une association de terrain. Donc, nous allons directement vers les enfants et nous avons l'agrément pour quelques académies en France. Nous espérons avoir l'agrément national pour pouvoir aller dans les écoles face à la prévention. Nous en faisons depuis plus de 20 ans. Adrien Taquet est d'ailleurs venu assister à une de nos préventions. Et ça, je crois que c'est très, très important. Avec Laura Morin, la directrice nationale de l'Association, nous travaillons énormément sur cette prévention. On va en parler alors, justement. Depuis cette rentrée, un repérage systématique des violences sexuelles subies par les enfants est réalisé lors de visites médicales à l'entrée aux primaires, en secondaire, mais aussi en maternelle. Vous dites quoi ? Il était temps, enfin ? Oui, il était temps. Mais attention, attention à une chose. Si une victime parle, il faut qu'immédiatement elle puisse être suivie. Parce que ce serait pire pour une victime d'avoir le courage de venir et de dire, voilà, je suis victime, et qu'ensuite il n'y ait pas l'accompagnement. Nous avons été reçus d'ailleurs par les deux présidents de la commission, ce qu'on appelle la commission incestes, mais violences faites aux enfants. Et c'est ce que nous leur avons dit. Ils ont été très à l'écoute, tous les deux, Edouard Durand et Nathalie Mathieu, pour justement, attention, je leur ai dit... Parce qu'aujourd'hui, il manque des lieux d'écoute ? Il n'y a pas de personnel, que ce soit au niveau de la police ou des magistrats qui sont formés sur ces questions-là ? Vous avez raison, il y a un problème de formation. Nous travaillons beaucoup avec le 119. Vous savez que le 119, c'est justement le numéro de téléphone que l'on doit appeler en cas d'urgence. On peut appeler une association, comme l'Enfant Bleu, on peut appeler le 119. Nous travaillons beaucoup avec le 119. Parce qu'une fois que la victime parle, il faut l'accompagner. Vous avez raison, il faut des gens formés. Et il faut des psychologues formés au psychotraumatisme. N'importe qui ne peut pas accompagner un enfant. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, il en manque. Il en manque, oui absolument, c'est le cas, il y en a heureusement. Vous, à l'Enfant Bleu, vous utilisez aussi les outils de communication des jeunes, directement pour entrer en contact avec eux, notamment les jeux vidéo. Racontez-nous. Alors c'est une histoire tout à fait étonnante. Avas est venue nous voir, nous avons travaillé ensemble. Ils nous ont dit, pendant le confinement, les enfants sont bloqués avec leur agresseur. On ne pouvait pas les contacter, ils ne pouvaient pas nous contacter. Et nous avons eu l'idée d'infiltrer un jeu, le jeu Fortnite, où nous avons infiltré avec un petit personnage qui s'appelait l'Enfant Bleu. Et à travers ce personnage que les enfants pouvaient acheter, acheter effectivement comme on achète dans les jeux vidéo, ils pouvaient rentrer en contact avec des personnes qui étaient derrière des téléphones ou derrière des écrans. Et nous avons eu 1200 achats de ce petit personnage, alors que nous n'avons évidemment fait aucune publicité, puisqu'il ne fallait pas que les agresseurs soient au courant. Depuis cette expérience qui a été quand même extraordinaire, avec Adrien Taquet, le ministre chargé de la Protection de l'Enfance, avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, avec Mohamed Bouafsi, qui nous aide beaucoup sur ce terrain de jeux, parce qu'en plus il est jeune, donc il connaît très très bien tous ses jeux, avec le syndicat des jeux, avec Avas, avec l'Enfant Bleu. Nous avons créé un groupe de travail, nous avons des réunions actuellement pour pouvoir pérenniser ce genre de dispositif. Ce dispositif, effectivement, aller chercher les jeunes là où ils se trouvent. Absolument. Merci beaucoup, on va rappeler ces numéros, le numéro de la plateforme d'écoute des victimes de violences sexuelles et d'incestes dans l'enfance, c'est le 0805 802 804, 0800 100 811 pour l'Outre-mer. Et puis, on rappelle que ça, ce n'est pas un numéro d'urgence. Pour les victimes actuelles, il faut continuer à composer le 119. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Sous-titrage Société Radio-Canada